C'est une date difficile à digérer pour le comédien. En 1982, Classe égale à H.R.L.L.1 de l'on disait adieu à Romy Schneider, à contre-coeur, en la voyant s'envoler en direction du ciel. Le matin du 29 mai, l'actrice avait été retrouvée morte par son compagnon, Laurent Pétain, dans son appartement situé dans le 7e arrondissement de Paris. Décédée à l'âge de 43 ans, elle laisse un vide immense dans le cœur de celui qui fut son grand amour pendant quatre ans. Ils se sont donné la réplique dans la piscine, Christine ou l'assassinat de Trotsky. Alain Delon et Romy Schneider se sont aimés, surtout, loin des plateaux de tournage. C'est pourquoi il a tenu à lui rendre hommage, en cette date anniversaire, à l'aide du journaliste de la FP Jean-François Guyot qui a relayé son message. Rosemarie Albachretti dit Romy Schneider aurait 83 ans aujourd'hui, ce jeudi 23 septembre. Peut-on lire sur Twitter ? Je me souviens. Nous nous demandions, qui est tombé amoureux le premier ? Toi ou moi nous comptions, 1, 2, 3 et nous répondions, ni toi ni moi. Ensemble, ensemble. Point mon amour pour toi est éternel, ma puplée. Guillaumet Alain Delon et Romy Schneider ont formé un des couples les plus légendaires de l'histoire du cinéma. De 1959 à 1963. Ils ont même été fiancés. Ce souvenir d'elle est un coup dur supplémentaire. Dans une période déjà compliquée pour l'acteur. Il pleure, avec le reste de la nation. La mort de son grand ami Jean-Paul Belmondo, disparu le 6 septembre dernier. Absent à l'hommage national rendu à Bebel en la cour d'honneur de l'hôtel des Invalides. Alain Delon, fracassé par la nouvelle, avait trouvé la force de se rendre aux obsèques. Le lendemain, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Au moment où Alain Delon, qui est son ami, son frère, qui nous a accompagnés depuis tant d'années, est allé près du cercueil, pour le saluer, il y a eu là vraiment une très très grande émotion. Racontait Michel Léheb au micro de BFM TV. C'est toute une histoire du cinéma français qui était là réunie. L'un, malheureusement plus là, et l'autre en train de l'embrasser, de le soutenir. Il y avait une émotion très très forte à ce moment-là dans l'Assemblée. C'était vraiment très fort. Voilà que l'homme et la femme de la vie d'Alain Delon sont réunis, tout là-haut. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...